Comme beaucoup de personnes, je suis confronté à la distanciation et suis obligé de faire du télétravail. Alors bon, ça ne me dérange pas outre mesure, mais j'ai été confronté à un problème, c'est comment signer des documents à distance. Alors je vais moi vous donner trois astuces pour signer des documents à distance via bien sûr le logiciel, une application à appartenant au Pack Office, bien sûr là il faut éventuellement un abonnement Office 365. Je vais aussi vous montrer, et c'est très très simple, comment aussi signer un document avec une application qu'on appelle Signply. Il y a aussi bien sûr des applications pour Mac que je ne vais pas aborder, mais je vous donnerai un lien pouvant éventuellement vous permettre de télécharger via même votre smartphone et de signer via votre smartphone ces documents, ce qui valable pour Mac et Mac aussi pour Android. Et éventuellement pour celles et ceux qui ont des difficultés avec les applications, je vous donnerai aussi l'astuce pour signer un document sur un document Word par exemple. Il suffit juste d'avoir un scanner à domicile, scanner ce document et insérer un JPEG, une image dans votre document Word. Voilà, donc je vous propose d'attaquer cette formation dès à présent. Nous allons dans un premier temps procéder à l'élaboration d'une signature afin de la poser sur un document Word. Donc pour ce faire, il va falloir que je scanne ma signature. Donc j'ai mis un papier A4 dans mon imprimante. Donc je vais à présent numériser via un format JPEG cette signature afin de pouvoir la récupérer. Donc je vais procéder à une accélération de cette vidéo afin de ne pas vous faire attendre pour rien. Voilà, la signature a été faite. Donc je vais récupérer le document. Je vais le mettre sur mon bureau. Donc je vais pouvoir supprimer celui-ci. Je vais fermer mon imprimante. Donc là, je vais vérifier ma signature qui est en format JPEG. Donc là, bien sûr, je vais devoir procéder à quelques rectifications lorsque je vais l'importer sur Word. Donc je vais ouvrir un document en Word quelconque et je vais importer cette image. Donc en passant par insertion, ici, image, cet appareil, c'est-à-dire mon ordinateur. Je vais aller sur mon bureau et l'image est ici. Donc je vais au préalable rogner cette image. En effet, la signature prend une trop grande place. Donc je vais sélectionner l'image, aller dans Format de l'image et ici, rogner. Rogner. Donc je vais maintenant rogner l'image. Je vais la rétrécir. Ça ne sert à rien d'avoir une image aussi importante. Donc je vais ici, sur le côté, en bas. Et ici, voilà, rogner. Donc si je sors de la photo, là, mon image est rognée. Je vais à présent procéder par une rotation. Donc toujours dans Format de l'image. Ici, rotation, faire pivoter à 90 degrés. Donc là, je vais maintenant, regardez, si je veux déplacer mon image, je vais avoir des difficultés. Donc pour déplacer mon image plus facilement, je vais cliquer sur cette petite icône et mettre l'image derrière le texte. Ou devant, comme vous le voulez. Voilà, donc ici, je peux à présent déplacer mon image à ma convenance, réduire, agrandir. Et je vais aller tout en bas pour apposer ma signature. Ici, voilà, par exemple. Donc là, je vais devoir mettre plutôt l'image devant le texte afin de voir mon image. Et bien sûr, si je souhaite l'agrandir, il n'y a pas de problème, je l'agrandis. Alors, pour avoir cette image à ma disposition, je pourrais éventuellement passer par une capture écran. Donc je vais cliquer sur la barre de recherche de Windows. Ici, je vais taper Capture, Capture écran. Et ici, je vais cliquer sur Nouveau et prendre une image de ma signature et l'enregistrer à ma convenance quelque part dans mon ordinateur. Donc je vais bien sûr lui donner un nom, Signature, BIS. Je clique sur Enregistrer et à présent, je vais fermer ce document. À présent, ma signature est à ma disposition. Et si je prends par exemple un autre document Word, il suffira d'insérer cette image que j'ai appelée Signature BIS. Je vais aller sur mon bureau et l'image est ici. Voilà, donc là, je peux à présent... Bon, bien sûr, si vous voulez bien sûr déplacer à votre convenance et redimensionner votre image, il suffira de cliquer sur cette petite icône. Et ici, soit derrière le texte, soit devant le texte. Et à partir de là, je peux déplacer et redimensionner mon image. Alors bien sûr, pour celles et ceux qui effectuent des curilum vitae, des CV, et bien lorsque vous incorporez votre photographie, c'est exactement le même principe. Je vais à présent passer à l'application Signpline. Signpline est une application que vous pouvez télécharger sur votre smartphone et vous pouvez bien sûr apposer votre signature sans aucune difficulté. Donc c'est une application totalement gratuite. Si je souhaite à présent signer des documents PDF, je peux tout à fait me servir de mon smartphone. Mais avant cela, alors là, vous le voyez à l'écran, j'ai mon smartphone. Il suffit que vous ayez sur la Play Store, c'est ce que je fais actuellement, et téléchargez l'application Signature Signpline. Donc vous sélectionnez le premier icône, e-signature manuscrite des PDF. Vous l'installez. Donc moi, je l'ai déjà installé. Donc par la suite, une fois que cette application est installée et que l'on vous envoie par exemple un document en PDF via votre messagerie. Il suffit d'activer votre messagerie. Voilà, donc je vais passer par la messagerie Gmail. Ici, je viens de recevoir un document PDF. Je clique. Et en cliquant sur le document, vous avez soit l'application Office, que nous verrons tout à l'heure, soit Signpline. Vous l'activez. Et ici, vous avez le document PDF. Donc pour signer ce document, rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur la plume, apposer votre signature, comme je le fais par exemple, valider, et ici, placer avec votre doigt la signature où vous le souhaitez. Donc bien sûr, vous pouvez redimensionner cette signature. Une fois que vous êtes OK avec votre signature, il suffit de valider. C'est ce que je fais. Donc là, bien sûr, la signature étant validée, je ne peux plus la bouger. Donc par la suite, vous pourriez éventuellement envoyer ce document signé en cliquant sur les trois petits points du haut et partager. Donc là, je vais l'envoyer par exemple par mail. Je vais sélectionner Gmail. Et vous devrez, bien sûr, taper l'adresse du destinataire et vous ferez envoyer. Au même titre que SignPly, vous pouvez aussi, je reviens en arrière, vous pouvez aussi éventuellement, et sauf erreur de ma part, si vous avez un compte Office 365, comme j'en possède un, vous téléchargerez bien sûr ce pack. Donc je vais revenir en arrière. Il faudra aller bien sûr dans la Play Store. Et ici, dans la barre de recherche, vous taperez Office, sélectionnez cette icône et télécharger. Donc moi, je l'ai déjà téléchargé. Et à partir de là, donc on vous demandera bien sûr votre compte Office, ainsi que votre mot de passe. Une fois que vous aurez renseigné votre compte et votre mot de passe, vous cliquez sur l'icône Office. Et là, je vais revenir dans ma messagerie, afin d'apposer ma signature. Donc je vais bien sûr passer par Gmail. Allez de nouveau chercher le PDF que j'ai reçu. Et là, au lieu de l'ouvrir avec SoundPlay, je l'ouvrirai avec Office. Donc, par la suite, Office s'ouvre. Et je l'aurai, en cliquant sur le petit stylo, faire enregistrer. Enregistrer, bien sûr, en PDF. Pourquoi pas. Soit je choisis OneDrive, qui est le cloud de mon compte Microsoft, ou sur le smartphone. Donc je vais par exemple le mettre dans document stockage. et je fais enregistrer. Donc je valide. Je vais cliquer tout en haut sur le petit stylo. Ici, je choisis la couleur. Par exemple, noir, pourquoi pas. Et ici, je vais de nouveau cliquer sur ce petit stylo. Et mon smartphone me demande appuyer l'endroit où vous souhaitez signer. Par exemple ici. Ici, je fais ma signature. Je la sélectionne. Et là, c'est pareil. Je peux déplacer cette signature. Je la redimensionne, bien sûr. Et je fais tout en haut à gauche, valider. Donc je peux, au même titre que SoundPlay, cliquer sur cette touche. Et ici, l'envoyer via ma messagerie. Il suffira de renseigner l'adresse de votre destinataire et appuyer sur Envoyer. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Donc moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Merci, à bientôt et au revoir.